bienvenue les mobeurs aux 6 heures du lac des vénérieux là on est au camp il y a du monde quand même 130 participants ça fait ça fait de la foule et voilà la petite ambiance du soir on peut lâcher un joli pouce bleu pour la belle rampe à l'aide high tech sur la centra merci messieurs dames alors petit moment au coin du feu on calme le monde est posé allez voir ce qu'il fait l'ancien what aussi les sites bonjour dis coucou youtube putain on voit rien dehors vous vous doutez bien si je le filme et que je le mets sur les réseaux sociaux c'est qu'ils se roulent une cigarette bon place au départ nous porterons numéro 124 donc là tout le monde s'est mis en place pour le départ départ simplement les pilotes courants en attendant vous avez le droit de vous abonner à la chaîne pendant ce temps si vous voulez pour patienter à la chaîne Voilà, vous pouvez constater la ligne de pilote, ça va jusqu'au fond, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de monde et des perles, ça va être pas mal, mais c'est long à arriver, l'attente est longue. Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, on attend le copilote, on pense qu'il va arriver, puis non, du coup, il est tombé en panne, on l'a retrouvé plus tard au stand. Voilà, sachant que moi j'avais effectué un tour un an auparavant, lui il venait d'effectuer son tour aussi, enfin un tour aussi, il est tombé en panne, c'était donc la deuxième fois, puis ensuite on était contraint d'abandonner, donc on a cassé le moteur. Voilà, c'est la deuxième départ, celui de l'après-midi, c'est reparti pour trois heures. La moto pour repartir, c'est la même que la nôtre, mais ce n'est pas la nôtre, malheureusement. Il y a du pas mal là, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça arrive. Il s'est boité, t'as vu ? C'est lui qui s'est boité tout à l'heure là-bas. On va le voir passer. Je suis sûr qu'il va passer en travers. Ton pote ? Si, il va le passer. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on a rien accepté, hein ? C'est en vidéo, là ? Je tu vois. Regarde, regarde, regarde. Regarde. il a tout un Christ juste derrière. C'est génial ! Vas-y, tu es 10 canaux ! Allez ! Allez ! Fabio, il est pas loin derrière ! Regarde, il arrive Fabio ! Regarde, il arrive ! Regarde, il arrive ! Regarde, il arrive ! Ah ! Encore un abandon. Retour au stand. Ah, il y en a, c'est grave. Elle est morte, elle est faillée. C'est comme nous, elle est perlée la bougie, une voie de culasse. Elle va au lit. Elle est furbide. Elle tourne fort, hein ! Il y en avait deux, ils se sont fait tourner. Sous-titrage ST' 501 Donc ces fameuses motos bleues, les participants bleus apparemment leurs motos c'était des T&M, Thomas Michel, une marque française qui fait des motos de crosse, mais à variateur, donc double vario, apparemment au moins en 80 d'idallo, donc ça marchait très fort. C'est parti ! Il m'a fait piper ! Donc j'ai pas mal filmé, je vous fais cette vidéo à cet endroit-là, je vous ferai d'autres vidéos à d'autres postes, enfin dans d'autres points du circuit, d'autres secteurs du circuit, et je vous ferai peut-être une vidéo best-of des chutes, on verra. Car oui, des chutes, il y en a eu, des belles, des drôles, bon, aucune, avec des conséquences lourdes, heureusement, ça c'est toujours bien fini, donc c'était plutôt folklo et sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je veux une brêle comme ça ! Comme celle-là ou comme l'autre ? C'est trop puissant ! C'est pas pu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !